Justice avec le procès de David Otia, le meurtrier présumé de la famille Flactif dans le chalet du Grand Bornan. Il ne s'agit pas cette fois de juger les crimes, mais les vols à répétition dont est soupçonné le prévenu des vols commis avant et après le meurtre. Stéphanie Labrouz, Thierry Monnier, sur place. C'est une affaire qui s'articule autour des quatre protagonistes du dossier Flactif. David Otia, meurtrier présumé, son complice présumé, Stéphane Arremza et leur compagne. A leur côté cet autre prévenu, de la famille et des amis, tout un petit monde accusé de vol et recel en Haute-Savoie entre 2002 et 2003. Voitures, mobiliers, électroménagers, des vols ont même été commis au chalet des Flactif après le quintuple meurtre. Ils se sont bien servis, ils sont rentrés impunément après le crime et ils se sont servis puisque Otia a bien dit à Arremza, tu peux prendre ce que tu veux. Ça veut dire ce que ça veut dire. L'ombre du volet criminel plane sur ce procès de correctionnel. David Otia reconnaît être allé à deux reprises au chalet des Flactif après le drame. La première fois parce qu'on m'a demandé de faire disparaître des documents, explique-t-il. Qui ? Deux inconnus. Les deux hommes dont il n'a eu de cesse de parler depuis qu'il s'est décidé à dire les choses dans le cadre de l'instruction criminelle. Les deux inconnus. Et là j'ai bien l'impression que vous empiétez un tout petit peu sur l'affaire criminelle. Et pas question pour la défense d'aborder aujourd'hui le volet criminel face aux avocats des partis civils. David Otia s'est agacé. On a les procès-verbaux du dossier criminel qui sont là. Donc on lui demande des explications pour ça. Ça lui déplait. Je veux bien qu'il dise carrément je ne veux pas répondre parce que je n'ai pas envie de répondre. Mais là nous dire, nous faire une leçon de droit en nous expliquant plein de choses, j'avoue c'est ridicule. Le jugement de ce procès pour Valé-Rossel devrait être connu demain soir. Merci. Merci. Merci.